Salut tout le monde ici Ironpixel et on vous retrouve pour une nouvelle vidéo de minecraft pour un petit pvp donc ça fait plaisir vous faire une vidéo comme ça voilà alors c'est vrai j'en fais presque jamais les vidéos voilà vous pouvez voir que un avant enfin juste avant comment dire la vidéo celle qui était avant king for 2 celle que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs et bah en fait ça faisait un an genre il ya un an des cas entre les deux vidéos bref donc je suis juste pour vous dire je suis pas très grande cadence de vidéo on va dire alors ok ça commence à l'aimer qu'ils veulent faire des tiges et tout mais c'est vraiment des enfoirés personne qui me suit ça c'est cool oh merde hop là voilà hop là on va équiper les potes les bottes dorées en fer elles sont épines 1 donc protection 2 ça va mieux quoi ça le fait plus je trouve ok alors voire et tiens toi voilà je sais pas s'il avait un pantalon je sens que non ah merde il a quitté oh putain bon allez on va trouver on va trouver une nouvelle vidéo ok donc ça va bientôt commencer alors donc il y en a je pense qu'ils vont rester au middle juste parce que comme il y a quatre coffres enfin non il y en a cinq du coup ça va faire beaucoup de stuff tout ça bon je vais essayer de récupérer le stuff qu'il y a là-haut parce que là là bas aussi il y a une pelle enchante pour ceux qui ne jouent pas sur console il y en a plein alors il ya un truc qui se trouve un peu chiant on va voir très très chiant il y a pas mal de joueurs pc qui trouvent que minecraft console c'est de la merde parce que quand vous regardez bien bah c'est à peu près la même chose si ce n'est qu'il n'y a pas de vrais serveurs et pas de mode voilà et puis nous les modes si on n'y aura pas touché on s'en bat les couilles enfin voilà c'est juste pour faire passer un petit message parce que ça me casse un peu les couilles qui disent que minecraft console c'est de la merde et ben regardez pas des vidéos de minecraft console alors bon ok elle avait un plastron ok c'est un plastron cuir pas à j'ai trois pommes dorées quand même ok yes allez mais les mecs par contre sont un peu merdique là voilà je me mets au centre pour dire que c'est moi le meilleur bon ok alors j'espère qu'ils vont pas m'exclure parce que ça ça rage assez souvent quand même enfin moi aussi je rage beaucoup sur ce mode de jeu vous l'avouez c'est très très rageant de se faire tuer quand tu as fait quatre kills puis un mec il se ramène il a fait zéro kill mais comme il est un meilleur staff que toi ben voilà tu te fais défoncer alors mais bon ou même il ya des mecs comment dire il ya un glitch qui vous permet d'être invisible quand quand bah quand vous jouez tout simplement dans ce mode de jeu alors je vais pas vous montrer parce que ce sera ultra chiant pour moi moi je me prends presque jamais ce ce bug enfin en fait je le prends c'est que si les gens le prennent aussi comme ça c'est égalité en fait le problème c'est que tu es invisible mais on peut pas te taper avec des armes du corps à corps on peut que te taper avec des armes à distance genre des potions de dégâts les arcs etc et ça vraiment ultra chiant et quand t'es invisible alors c'est vrai qu'il peut faire des parties assez fun alors tout le monde invisible et tout mais c'est ultra chiant parce que du coup vous êtes obligé de jouer à l'arc après un truc qui est bien c'est qu'au moins on voit l'ombre c'est l'ombre ronde là en dessous notre personnage c'est totalement illogique vu que le personnage est carré mais bref donc on c'est juste notre seule chance de pouvoir tuer un mec moi je dirais que vers le bas moi ok donc là j'ai déjà un plutôt bon stuff rien qu'en ayant ce coffre là voilà hop là hop là maintenant on va essayer d'avoir le deuxième coffre oh merde alors ce qui est un peu chiant c'est que vous voyez les petites étincelles comme ça qui jaillit de la lave comme ça là là qui sort de la lave et bah celle là si vous la prenez dans la gueule ça vous enflamme enfin ça vous fait un dégât et du coup si vous sautez juste au dessus et vous risquez comment dire votre saut va être en quelque sorte annulé et ça va vous attirer vers la la boue ok ok non mon enfoiré ok les enfiés ok oh les bâtards et ils font des teams de 3e mais c'est des ouf hein les fonds il y en a seront des enfoirés ils font des en quoi il est pas mort elle mdr elle peut plus sortir elle peut plus sortir et bah alors et bah alors non mais je vous avoue dans ma tête j'ai un peu rage et c'est vrai parce que le mec en fait enfin comment dire le mec a réussi à me repousser assez loin quand même alors qu'il m'a pas fait de coups critiques mais bon c'est pas grave j'en ai coups de pierre mais mais est non 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 je sais pas si c'est un style filmin ou un style malle un style filmin ou un style malle ok c'est une blague de merde c'est pas grave c'est la blague de merde que j'ai fait bon je sais pas si je peux dire qu'il est mal barré ou si je peux dire qu'en fait c'est un pro parce que je sais pas il a pas l'air de très bien débrouiller je vois qu'il tombe là il tombe il rigole il faut une autre chose souris avec moi je crois je sais pas si j'ai une autre chose souris bon c'est assez ingénie là et donc un mode défendre et un mode contextif je pense que vous l'avez vu quand j'étais dans les lignes pour pouvoir changer de partie en fait le mode contextif on vous voit plus c'est bien quand vous êtes spectateur vous êtes pas une question on vous voit pas du tout donc je pense que c'est peut-être pour aller enlever les joueurs mais je sais pas si ça sert vraiment à grand fou et lui en fait vraiment un gros enfoiré c'est un mec qui a un meilleur set que l'autre et l'autre qui utilise vraiment son arc c'est une petite enfoiré voilà pour lui c'est l'autre bref merde je me suis un peu importé mais bref alors soit le mec classe mi il va se faire défoncer soit c'est l'autre qui va se faire défoncer je pense que c'est l'autre il doit plus avoir beaucoup de vie ah non c'est bon c'est bon il a repris l'avantage ok bon on se retrouve pour la prochaine partie à tout de suite ok heureux tout le monde donc là on se retrouve dans la map celle que je déteste le plus je la déteste parce qu'il y a de la lave partout bon et que franchement c'est ultra compliqué de s'en sortir dans toute cette lave et merde et merde ok c'est bon ok j'espère que j'ai 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 comment dire j'étais en mode est-ce que ça va partir en fail ou pas merde ok 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 en plus je suis en centre je suis au centre de la map Oh voici pas mal quand même la la C'est parti ! Bon, il ne se passe pas grand chose. En fait, à la fin, ils vont se fight quand il y aura les... Ah bah non, il y a les confrontations vu qu'on voit les psozos. Ah bah oui, je suis con, mais du coup, là, ils vont se fight, là. Ah, là, je pense... Il y en a une ou... Il y en a une qui va serment défoncée. Je pense que c'est elle ou une ville ou une ville ou... Bref, voilà. Je pense qu'elle va serment défoncée... Ah mais, vraiment, vous passez des crives, là. Vraiment, on va faire des psoe comtaires à la fin. Ça prend beaucoup de temps. Ah non, ce n'était pas contre ce passion tout à l'heure. En fait, on voit les psoeurs qui marchèrent à la lumière que quand... Me spectateur, si... Si ils n'étaient pas encore dans le mode de... Enfin, en même temps, la production gueule. En gros, contre la production, en gros, à la fin, Bon ok ça prend beaucoup trop de temps Ça prend encore plus de temps Je pense que je vais direct passer à la prochaine partie Ok on passe à la prochaine partie Et re tout le monde les amis Bon on va faire comme d'hab on va repartir Au coffre de cheat Allez hop là Alors là on repart direct Là c'est vraiment direct Rapide, efficace Voilà Ah j'ai déjà un plutôt bon stuff Déjà j'ai le plastron et le cache Ça c'est bien Ensuite il me faudrait les jambières Et les bottes Les boots Bon ok j'ai pas eu de boots J'ai juste eu un casque en fer Ok C'est pas grave De toute façon notre but à la base C'est pas d'être le plus stuffé C'est vraiment de se battre au meilleur de soi Et de participer aussi c'est important Alors hop là Hop là Hop là Et hop là Ok donc il y en a qui font team Ok donc je peux pas les affronter là maintenant Je peux pas parce qu'ils sont 3 Et le problème c'est qu'en général Les 3 mecs là Ils sont pas très stuff Ils sont pas très stuff Mais ils ont pas mal de potions en général Donc bon On va essayer de les affronter Oh ils ont foiré Ok ça passe en retrait Ok Oh je suis déjà là Je pourrais les re-affronter Voilà Merde On déviens Oui Allez Comment vaincre une team de 3 Sérieux Les mecs ils étaient 3 quand même à la base Putain il y avait un pantalon en or là Oh là là Ok Bon Je pense qu'ils vont m'exclure Je sais pas Peut-être qu'ils vont me prendre pour un hacker Ou machin Non Pas du tout Ils m'excluent pas Ok Enfin on verra On verra Parce qu'une fois il y en a Ils vont m'exclure au dernier moment Où la partie elle est commencée C'est assez rageant Bon on va faire une dernière partie Une dernière partie Excusez-moi Et puis après ça On va se quitter Voilà Hop là Bon Et bah on va se retrouver A la prochaine partie A tout de suite Ok Re tout le monde Encore une fois Donc là on se retrouve Pour la dernière partie Que je vais faire En votre compagnie Mes amis Et après on va s'arrêter là Comme je l'ai dit tout à l'heure On s'arrêtera là Hop là Hop là Ok Ok je vais aller au coffre du fond Et merde Il a déjà été pris Par tout ça Ok 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 il y a quelqu'un là-bas On va essayer de le prendre par surprise Ok Allez on le prend par surprise Bon bah maintenant tu peux plus Bon bah maintenant tu peux plus Ah what Ah Ah What Bon je suis désolé les amis Oh wow Elle m'a fait un truc bizarre Oh Oh la la Oh je suis vraiment désolé les amis Bon c'est pas grave Bon les amis Je suis désolé Mais je crois qu'on s'arrêtera là Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A laisser des commentaires A liker ma chaîne Et à partager cette vidéo Bye Sous-titrage ST' 501